Cette semaine, on rencontre avec un footballeur. Il joue dans un grand club, quelques indices, Vélodrome, Notre-Dame-de-la-Garde. Vous avez trouvé, il s'agit d'un joueur de l'OM, Jérémy Morel, 29 ans, arrière-gauche, et le ballon n'est pas sa seule passion. Donc là, voilà, j'étais à l'entraînement avec les coéquipiers de l'Olympique de Marseille. Maintenant, je vais vous présenter d'autres personnages différents, un petit peu plus poilus, mais tout aussi imposants. Suivez-moi. La voiture de Jérémy n'est pas typique des modèles qu'affectionnent les footballeurs, mais elle est pratique et adaptée à sa famille. Ah bah les voilà ! Le plus jeune, il sera certainement plus gros que les autres. Donc là, c'est la famille, si je comprends bien Jérémy. Voilà, elle est réunie. Donc à défaut d'avoir des petits enfants, on a des gros nounours. Ewok est le petit dernier. Il a 8 mois et pèse déjà 60 kilos. Cisco, lui, a 5 ans et Vegas, l'aîné à 9 ans. La passion de Jérémy pour les terrenœuvres remonte à l'enfance. Sa tante en avait un. Le chien faisait quasiment ma taille. Le gros nounours qu'on prenait dans les bras et qu'il se laissait faire. Je me suis toujours dit, le jour où je serai capable d'avoir un animal chez moi, le premier, ce sera un terrenœuvre. Et puis voilà. Et puis au final, 10 ans après, il y en a 3. C'est des footballeurs ou pas ? Ils aiment le ballon ou pas Jérémy ? Les deux autres, non ? Le dernier, ouais, au petit trot. Jérémy. C'est très, très, très lourd. Très lourd. Après, c'est des ours. Donc forcément, c'est pas là où ils sont le plus à l'aise, encore une fois. Donc, perso, c'est pas forcément des gros, gros joueurs. C'est plus parce qu'ils aiment être au contact des gens. Donc, ils sont en recherche perpétuelle de câlins. Ouais, je kiffe. Au quotidien, c'est ça. À partir du moment où on est avec eux, ils sont contents. Moi aussi. Ouais. Non, 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 j'aime pas. J'aime pas ça. Oui, c'est de l'amour. Ah ouais, presque. On y arrive presque. Hein ? La jalousie. En même temps, Iwaki Sisko ont des raisons d'être jaloux. L'accès de la maison est réservé à l'aîné, Vegas. C'est le type privilégié. Voilà, exactement. Dès que t'as une télé, un meuble, on voit de suite la masse que ça peut faire à côté de ces objets-là. Donc, c'est pour ça que du coup, on ne peut pas se permettre de faire rentrer les trois. Et à l'intérieur, Vegas retrouve Duty, le petit protégé de Claire qui vit avec Jérémy depuis 9 ans. Duty, ma choupette. C'est qui le plus beau ? C'est toi ? Oh oui, c'est toi le plus beau. Oh oui. Oh oui, c'est beau. J'ai grandi qu'avec des chats, avec un chat. Et c'est vrai qu'à la base, j'ai peur des chiens. Donc, quand j'ai rencontré Jérémy, lui, il est fan des Tarnoeufs, quand il m'a montré le bestiau, je me suis dit oulala. Et au final, on s'y fait très bien, ils sont des gros nounours, donc ça se passe très bien. Et puis du coup, le dernier, là, Ewok, c'est le mien. Ça se passe très très bien la cohabitation. Comme je dis à chaque fois, quand il se voit, il se fait un petit bisou, voilà, il se frotte un petit peu. Et puis chacun va dans son coin et ça se passe très très bien. Et lorsque Duty souhaite un peu d'intimité, solution ? Camouflage. Il est où mon Duty ? Duty ? Je ne sais pas où il est, Duty, disons-que. Ou alors ? Tu sors de là ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Il suffit qu'on mette un sac, un sac qui traîne, pof, il va dedans. Des fois, il ne peut même pas rentrer dedans. Donc, il va rentrer juste la tête et les pattes et il a l'impression d'être caché. Et il est fan de sac. Hein ? Allez, hop ! On ne s'approche pas de mon sac. Pendant que Duty protège sa cachette, Jérémy tente d'intéresser Vegas à son activité professionnelle. Pas gagné. Par le moment, il ne le trouve pas terrible, le but. Il fait la tête. J'avoue, j'en ai mis des plus beaux. Tu aurais pu faire au moins semblant de t'intéresser. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse de la natation, en fait. Si j'avais fait de la natation, je pense que là, ça aurait été de suite devenu plus intéressant. Tu le mets dans l'eau et là, par contre, il n'y a pas de problème. La maison de Jérémy possède une piscine. Mais pas de chance. Interdiction de se baigner. C'est arrivé deux fois, quand même, qu'ils aillent dedans. Mais bon, on n'est qu'en location ici. Donc, on se doit de laisser dans le meilleur état possible les parties. Non, non, non. Ça ne marche pas. Ils sont attirés par l'eau. C'est quelque chose de fou, quoi. Même si il suffit d'aller à la mer, ils plongent direct. Mais je trouve ça super beau à voir. Parce qu'ils nagent, mais vraiment, c'est inége, quoi. Chez eux, ils nagent super bien. Et avec le dernier, avec E-Walk, on va prendre les cours de sauvetage. On va essayer. E-Walk, c'est qui ça ? Pour l'heure, ce ne sont pas des leçons de secourisme, mais d'éducation que suivent Claire et E-Walk. C'est à moi. Ça apprend marcher au pas, assis, coucher. E-Walk est très intelligent, très malin, mais très fainéant. Donc, quand le monsieur n'a pas envie de travailler, il ne le travaille pas. Donne l'âche. On va travailler un petit peu, lâche. E-Walk. E-Walk. Bon, là, j'ai besoin de Jérémy. Voilà. Même si je prends des cours de dressage, c'est Jéré qui gagne par rapport à moi, quand même. C'est le vrai maître. Les chiens ressentent l'amour qu'ils leur portent. Donc, je pense que Jérémy, c'est une passion qu'il a pour les terres neuves. De toute façon, dans la rue, c'est pareil. Dès qu'on voit un terres neuves, il faut s'arrêter, il faut aller le voir. Et je pense que les chiens, ils le ressentent. Maintenant, E-Walk. Voilà. C'est bon. Tu es caché ? Quand on en est deux ou trois, pour nous, ça ne change pas véritablement les choses à partir du moment où le chien, il écoute. C'est juste au début où il faut l'éduquer du mieux possible. Parce que dès qu'on a le dos tourné, ça fait des conneries. Il s'est acharné, notamment à la voiture. Le pare-chocs avant de la voiture était dans sa gueule. Donc, à ronger, ronger. Donc, on voit vraiment toutes les grosses marques de dents dessus. Pour le coup, un peu énervé. Et puis, maintenant, maintenant que c'est fait, on n'a pas le choix. On préfère en rire. Cette belle berline allemande est désormais réservée aux couples. Les trois compères vont donc se contenter de l'utilitaire. Ils sont habitués à la voiture. On ne les entend pas. Tant qu'ils sont avec nous, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Donc, c'est vraiment des chiens vraiment adorables et affectueux. Donc, là, ça s'appelle les sentiers de Marseille-Pagnol. C'est là où j'ai un petit peu l'habitude de venir. Il n'y a pas grand monde. C'est vraiment la nature. J'essaie d'y aller quasiment tous les jours. Ils ont besoin de bouger un peu. Donc, dès que je peux, ou la météo le permet, j'y vais. C'est plutôt marche ou footing, justement, quand tu es avec eux ? C'est plutôt marche. Parce que si je commence à faire un footing, au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà essoufflés, fatigués. On a eu l'occasion de monter déjà jusqu'au Guerre-la-Ban. Donc, on a à peu près deux heures de marche aller-retour. Donc, ça fait une bonne balade. Moi, j'aime bien. Je suis un peu un solitaire à la base. Donc, de pouvoir me retrouver en pleine nature. Il n'y a pas un bruit. Et on ne vient pas m'embêter. Donc, moi, c'est exactement ce que je recherche. Puis, en plus de ça, moi, je suis avec mes chiens. Pour moi, c'est l'idéal. La balade est certes très agréable. Mais il va falloir accélérer le mouvement. Ce soir, Jérémy Hamats, l'OM Affronte-Lorient. Il va retrouver d'autres équipiers. Merci de vous dépêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada